Le corps du mania Mike Lynch, retrouvé après le naufrage du yacht le Bayesien au large de la Sicile, une personne est toujours portée disparue. En Hongrie, des réfugiés ukrainiens expulsés de leur hébergement d'urgence, Budapest a décidé de loger uniquement les réfugiés venus de régions touchées par la guerre. L'Egypte se dit sceptique quant à la conclusion d'un accord de cesser le feu entre Israël et le Hamas, suite à la proposition annoncée par le secrétaire d'état américain Anthony Blinken en début de semaine. Les Allemands ont de plus en plus de difficultés à se loger. Beaucoup d'appartements sont réservés aux locations de courte durée et les loyers deviennent prohibitifs pour une partie de la population. Les recherches ont permis de retrouver le corps de Mike Lynch, le mania britannique qui se trouvait à bord du Bayesien, ce supériote qui gît désormais par 50 mètres de fond au large de Porticello en Sicile. Au total, 5 corps ont été récupérés ce mercredi, s'ajoutant à celui du chef cuisinier repêché deux jours plus tôt. Une femme est toujours portée disparue. Les autorités italiennes ont pu auditionner le capitaine. 15 des 22 passagers avaient pu monter à bord d'un canot de sauvetage, avant d'être secourus par un voilier qui se trouvait à proximité. Lundi matin, le yacht de 56 mètres de long avait sombré à l'aube alors qu'il était amarré à moins d'un kilomètre des côtes. Une trompe d'eau serait à l'origine du drame, mais de nombreuses questions restent en suspens pour savoir comment un tel bateau a pu couler en un temps record. Le mania de la tech Mike Lynch avait emmené sa famille et sa garde rapprochée après avoir été acquitté lors d'un procès pour fraude aux Etats-Unis. C'est une première expulsion qui devrait en annoncer d'autres. Plus d'une centaine de réfugiés ukrainiens ont dû quitter le village de Koch, en Hongrie. Des personnes originaires de Transcarpathie, dont une majorité d'enfants. En cause, le tour de vice des autorités hongroises en matière d'asile qui ont fourni gratuitement des hébergements d'urgence depuis deux ans et demi, mais depuis un décret paru en juin dernier, seuls les réfugiés venus d'une zone touchée par le conflit peuvent y prétendre. ... ... ... ... ... ... ... ... Nous nous sommes à la suite de la haute, ensemble des pêcheurs, des pêcheurs, des pêcheurs, des pêcheurs et des pêcheurs. Nous nous sommes en chante de la maison à rentrer à la maison. Et nous n'avons pas l'éteur de la maison à Magyar-Ortie. Pour que tout ce qui sera possible, il est écrite. Plusieurs ONG estiment que ces nouvelles dispositions constituent une violation des traités internationaux en matière de droits d'asile. C'est notamment le cas du Haut Comité aux réfugiés qui somme Budapest de revenir sur ces positions et de fournir les logements nécessaires aux réfugiés. En attendant, à Koch, les ONG tentent de trouver des logements provisoires pour les familles expulsées. Mais plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens sont eux aussi visés par ce décret et pourraient bientôt se retrouver à la rue. Nous sommes à Ushgurod, dans l'ouest de l'Ukraine, en Transkarpathie, où vit une minorité hongroise. Dans ce cimetière militaire, les tombes des soldats morts au front augmentent de jour en jour. Cela fait deux ans et demi que cet endroit s'est transformé en un lieu de commémoration. A 43 éves Igort mindössze tíz nappal ezelőtt temették el itt, az ungvári katona temetőben. Syrien még mindig, halomban állnak az elszáradt koszoruk. Az utóbbi időszakban szinte minden napra jutott egy ásszertartás. A bujdosó katona köteles férfiaknak pedig egyetlen bűnük van, hogy nem szeretnének ide kerülni. Dans les premiers jours de la guerre, beaucoup ont fui vers la Hongrie pour échapper à la conscription, mais certains ne voulaient pas laisser leur vie derrière eux et ont décidé de rester. Sous couverts d'anonymat, deux ukrainiens d'origine hongroise ont accepté de témoigner. Le deuxième homme, un peu plus âgé, a une autre technique. Il partage avec des dizaines de milliers d'autres hommes des informations en ligne, pour éviter de se faire repérer par les officiers de recrutement. Hát, jön a feleségem előttem, kocsival. Nézi, ne legyen sehol. A rendőrség, vagy a katonaság, de ártalában a katonaság az a rendőrökkel van. Így kerülünk a munkába. És ha? Lát? Hát akkor meg... Beaucoup d'hommes sont même prêts à payer pour éviter l'enrôlement dans l'armée. Selon ce retraité, les pots de vin sont devenus monnaie courante. Selon le Centre d'analyse des politiques européennes, Kiev a besoin de centaines de milliers de soldats supplémentaires pour combattre l'armée russe. L'Égypte se dit sceptique quant à la conclusion d'un accord de cesser le feu entre Israël et le Hamas, suite à la proposition annoncée par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, en début de semaine. Mercredi, le Hezbollah a tiré plus de 50 roquettes en direction du plateau du Golan, contrôlée par Israël, affirmant qu'il s'agissait de représailles à la frappe israélienne de mardi sur le Liban. L'attaque a eu lieu après la rencontre d'Anthony Blinken avec les principaux médiateurs égyptiens et qataris qui visaient à faire avancer l'accord de cesser le feu entre Israël et le Hamas. Le temps presse, selon le secrétaire d'État américain, alors que les craintes d'une nouvelle escalade régionale augmentent. Un fonctionnaire égyptien proche des négociations affirme que le plan offre des promesses, mais peu de garanties, et qu'il était peu probable que le Hamas l'accepte. La première phase de la proposition prévoit une libération des otages retenus par le Hamas avant toute négociation sur les phases suivantes. Cela signifie que le groupe palestinien devrait libérer des otages civils en échange d'une pause dans les combats, sans garantie d'un cesser le feu permanent. La proposition ne précise pas non plus si elle obligera Israël à se retirer des deux corridors stratégiques de Gaza. Les médiateurs doivent se réunir jeudi et vendredi au Caire, pour poursuivre les discussions sur la proposition avant de la soumettre officiellement au Hamas. Comme beaucoup de Berlinois, Jim Berghauser est à la recherche d'un nouvel appartement. L'étudiant vit en périphérie de la capitale allemande. Il lui faut une heure et demie chaque jour pour se rendre à son université. Pour moi, c'est plus que l'arrangement de vivants que j'ai aujourd'hui est de loin de tout. Et ça fait les gens un peu lourds, parce que si on a besoin de beaucoup de temps pour arriver à quelque part, on ne va pas d'y aller de quelque part très souvent. Et aussi à l'université, il y a tellement de temps que je perds chaque jour. Les locations d'appartements meublés de courte durée aux loyers non réglementés sont en grande partie responsables de la difficulté des habitants à trouver un logement à long terme, d'après l'Association des locataires de Berlin. Légalement, en Allemagne, les loyers ne peuvent pas dépasser de plus de 10% le loyer moyen par mètre carré dans une zone donnée. Mais cette règle ne concerne pas les locations de courte durée. Et les propriétaires sont autorisés à facturer un supplément pour les logements meublés. Selon l'Association, le prix de ces appartements peut être jusqu'à 5 fois plus élevé que les loyers habituels. Et cette pratique pénalise les personnes qui recherchent des locations longues et à loyer contrôlé. L'Association demande au ministère allemand de la Justice de renforcer les lois sur la location, de telle sorte que les propriétaires soient obligés de prouver la valeur du mobilier et de déclarer le montant du loyer. Une proposition que le ministère ne semble pas envisager pour le moment. Il semble que le FTP, le DEM, est en favorant les lois en divorce et ne fait rien de voir les lois dans les lois ennets. Ils ne font pas lois dans les lois que les lois réguliers de la marché. La Justice de la ministre Aaron a dit qu'il n'ait pas de changer la loi L'augmentation des coûts et l'inflation élevée ont entraîné une crise dans la construction de logements en Allemagne. Le pays a l'une des plus fortes proportions de locataires par rapport aux propriétaires en Europe. Mais l'Allemagne n'est pas seule à se battre contre les locations de courte durée. L'Espagne a déclaré qu'elle allait mener une enquête sur les services tels qu'Airbnb pour vérifier que les logements proposés disposent bien d'une licence touristique. Quant à Jim, après un an et demi de recherches infructueuses, il avoue avoir presque perdu espoir de trouver un appartement. Le gouvernement allemand a annoncé qu'il voulait inciter plus de personnes à s'installer à la campagne afin de remédier à la pénurie de logements. La récolte du houblon, qui devrait durer deux semaines, a débuté en République tchèque. Le pays est l'un des plus grands producteurs de houblon au monde. Plus de la moitié de sa récolte est destinée à l'exportation, principalement vers la Chine et le Japon. Alors que la production de bière a globalement diminué depuis la pandémie de Covid, la demande de bière de qualité supérieure à forte teneur en houblon a, elle, augmenté. La République tchèque compte environ 5000 hectares de houblonnières, réparties entre près de 120 producteurs, selon le ministère de l'Agriculture du pays. Le houblon est l'une des cultures les plus traditionnelles et les plus fructueuses de la République tchèque. Des plantations sont attestées pour la première fois dans le pays au XIe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !